Musique Saviez-vous que l'ir réduit la fréquence cardiaque et soulage la tension musculaire ? Pourquoi ne pas commencer à dénouer vos chakras avec notre deuxième chronique BD ? Résultat garanti ! J'entends souvent parler du chat de gueuleux comme la référence, mais il existe aussi les poissons de poupon. En effet, si vous aimez cet humour un peu corrosif, qui frôle parfois le cynisme et qui fait mouche en une, voire deux illustrations, je ne saurais trop vous conseiller cette collection que personnellement j'adore. Avec un trait épuré et un concept somme toute assez simple, l'auteur arrive à faire passer un message et il devient si bon de toucher le fond avec lui. Synopsis Le bocal est un petit monde pas très éloigné d'une autre. Je m'explique. Il est circulaire, on y tourne souvent en rond, et on s'interroge sur le sens de la vie, la meilleure manière de cohabiter avec les autres, et dans ce domaine, figurez-vous que ces petits poissons sont bien plus philosophes que nous, mais ça, je vous laisse le soin de le découvrir. C'est frais, pertinent, anticonformiste, et pour faire plaisir aux esprits chafouins, oui, je rajouterai que peut-être parfois ça passe à côté. Mais bon, quoi de plus normal, passer sa vie dans un bocal, il y a de quoi devenir fou, non ? Allez, non sans une certaine fierté, petite photo de ma collection, dédicace et s'il vous plaît, car j'ai eu la chance de le croiser au salon du livre de Genève il y a déjà quelques années de cela. Si vous suivez un tant soit peu notre chaîne YouTube, vous savez que je suis la fan ultime de Stephen King. La saga de la tour sombre, écrite sur une période de 40 ans, est sans conteste pour moi un chef-d'oeuvre littéraire, mélangeant fantaisie, science-fiction, horreur et western. Elle raconte la quête de Roland, dernier pistolero d'un monde post-apocalyptique, et de ses compagnons à la recherche de la tour sombre, centre névralgique de tous les mondes parallèles existants. En faire une adaptation BD était risqué, et d'ailleurs l'avertissement au début du tome 1 est clair. Ce comic plaira en premier lieu aux fans du roman. Toutefois, cela peut aussi donner l'envie aux non-initiés de découvrir les livres. A ce jour, malheureusement, seul le premier cycle a été traduit en version française. Il est composé de 14 albums. C'est Robin Furse, assistante attitrée de Stephen King et spécialiste de la tour sombre, qui s'est chargée des synopsis de la BD. Dans chaque volume, elle amène des précisions précieuses à la compréhension de cette incroyable saga. Le tout est dessiné et mis en couleur par Richard Isanoff et Jay Lee, qui nous offrent une vision très réussie du monde imaginé par Stephen King. Un graphisme évidemment typique des comics, mais avec des couleurs très travaillées. Les romans étant constitués d'innombrables flashbacks, les auteurs de la BD ont choisi de suivre l'ordre chronologique, et ses 14 premiers volumes nous narrent donc la jeunesse de Roland. Personnellement, j'attends sans trop y croire la suite, constituée des deux autres cycles. Autre BD, autre ambiance. Posons le décor. 1906, Barrelito, petit village d'Italie au bord de la mer. Afin de fuir la grisaille londonienne et commencer une nouvelle vie basée sur la pêche, la famille de William s'installe dans ce petit coin de paradis. Alors que ses parents se heurtent à l'hostilité des autochtones, William se fait très vite des amis en les personnes de Paolo, Nino et surtout Lisa. Les quatre enfants deviennent rapidement inséparables. Devenus adultes, ils prendront conscience que ce lien indéfectible les unit en fait à travers le temps. Autant vous le dire tout de suite, on est face à un récit au charme rare, intense et surprenant, qui jonque brillamment entre émotions, amour, insouciance, gravité, mélancolie, soleil, et parce que je dois m'arrêter avant de trop en dire, espoir. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas ici que d'un tendre récit d'amitié aux couleurs chaudes et nostalgiques, que n'est ni non, de nombreux flashbacks séculaires de vie passée y apportent une touche de gravité et de complexité. On est face à un diptyque dense, ambitieux, en deux ambiances bien distinctes, séparé de plusieurs années avec pour thème central, les vies antérieures. L'immersion est totale, car non content d'être happé par l'histoire, le dessin est juste sublime d'authenticité et de douce fraîcheur qui contribue à nous transporter émotionnellement, de nous faire voyager et réfléchir justement là où le regard ne porte pas. Après les poissons, pourquoi pas les chats ? Si vous en avez un, vous ne pourrez que vous reconnaître dans Simon's Cat. Au départ, le britannique Simon Toffield a diffusé ses dessins animés sur de courtes vidéos sur Internet. Devant le succès remporté, la série a aussi été publiée sous format papier. Le style graphique est très simple. Toutes les illustrations sont en noir blanc et les histoires constituées seulement de trois ou quatre cases, terriblement efficaces. Le chat de Simon est l'illustration typique de nos chats domestiques, tour à tour gourmand, câlin, pénible, indépendant, mais toujours attachant. L'auteur met en image avec humour la vie quotidienne d'un humain et son chat. Les gags sont drôles et percutants, un vrai bonheur. À lire et découvrir aussi sur YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications. Pour vous mettre l'eau à la bouche au menu de notre prochaine vidéo horreur, thriller et gothique. En attendant, n'oubliez pas que la lecture est le plus stimulant des plaisirs solitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada